Est-il possible de cheat avec sa PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series X ? Choc, la question elle est pas si vite répondue, on entend beaucoup de choses mais c'est pas aussi simple que ça, on en parle tout de suite. Salut mes petits moustajus, c'est Moustaki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars on va parler du cheat mais plutôt sur console. Avant de commencer la vidéo je voulais vous remercier pour tous les retours que vous m'avez fait donc sur la dernière vidéo, j'ai eu énormément de positif, j'ai l'impression que vous avez apprécié le travail et vous m'avez dit que vous sentiez un petit peu plus de qualité dans le contenu donc honnêtement ça fait plaisir, ça donne envie d'aller plus loin. N'hésitez pas à me suivre donc sur les réseaux sociaux qui sont juste en dessous et à me suivre également sur Twitch où je live quasiment tous les soirs et maintenant vous avez un affilié Twitch les gars et il faut mettre la daronne à l'abri donc on sonne, hein à fond. Pourquoi s'intéresser au cheat sur les consoles ? Avec la vague de bannes massives qu'il y a eu ces derniers jours, j'ai vu sur les réseaux, les forums etc beaucoup de personnes qui se plaignaient d'être sur PS4, Xbox et d'avoir été bannis. Alors le but de cette vidéo c'est pas du tout de dire ben ils sont bannis parce qu'ils ont cheat, c'est pas du tout ça le but. Le but c'est vraiment d'aller plus loin et de se poser la question est-ce que c'est vraiment possible de cheat sur consoles ? Donc PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et même S du coup. En me renseignant sur le sujet, j'ai vite compris qu'il y a beaucoup de mythes autour du cheat sur PS4, Xbox, sur les consoles en général et le principal argument qui revient souvent pour expliquer que le cheat existe sur console, c'est le jailbreak. Alors pour expliquer simplement qu'est-ce que c'est le jailbreak, c'est la possibilité de faire donc sauter le système de protection de la console et donc du coup d'avoir accès à des fonctionnalités qui sont normalement réservées aux développeurs. concrètement comment ça se passe ? Jailbreak est donc votre console et ensuite vous avez la possibilité donc soit directement sur la console d'installer des hacks, soit grâce à une clé USB de les mettre dessus et vu qu'il n'y a plus de système de protection, vous avez la possibilité d'utiliser ces hacks qui peuvent des fois être réservés au PC. J'ai trouvé donc sur YouTube une vidéo qui laisse à penser que le jailbreak est possible sur PS4, donc c'est sur Modern Warfare remasterisé, donc vous allez voir que la personne a accès donc un M-Bot, un Wallach, etc. et la personne est bien sur PS4, mais je vous expliquerai après cette vidéo pourquoi en fait c'est à prendre avec des pincettes et c'est pas totalement vrai. comme vous venez de le voir dans la vidéo, effectivement le joueur en question a accès à tout, M-Bot, Wallach, etc. donc c'est une preuve en soi sans en être une parce que d'une c'est pas sur Warzone et un des derniers jeux, c'est sur un ancien Call of Duty, mais c'est surtout que c'est pas online en fait. Je vais vous l'expliquer après, mais en fait vous n'avez plus accès online quand vous jailbreakz votre console. Donc tous les kills qu'il fait c'est avec des bots, tout simplement, on le voit, il se TP sur le toit du bâtiment, il tue même des gens alors qu'ils ne sont pas devant lui, ça fait penser vraiment à un mode façon GTA V en god mode en fait. Le jailbreak c'est très instable, normalement il y a une console sur 10 qui marche en jailbreakant donc la console. Le deuxième argument que j'ai trouvé et celui-là il est plutôt fiable, c'est qu'en jailbreakant une console normalement vous n'avez plus accès au service online. Le jailbreak en fait va vous donner la possibilité d'avoir accès au catalogue de jeux gratuitement, de personnaliser votre console comme vous ne pouvez pas le faire si elle n'est pas jailbreakée. En revanche le contre-coup c'est que vous n'avez plus accès au service online. J'ai trouvé sur YouTube en fait quelques vidéos dont une qui date du mois d'octobre où la personne à jailbreak sa PS4 essaie de se connecter sur les services online et se fait bannir directement. En fait apparemment il y a un temps où c'était possible mais depuis certaines mises à jour de firewall etc, le PSN détecte quand vous l'avez fait vous êtes banni automatiquement donc normalement vous n'avez plus accès au service online. J'ai pour autant envoyé un message à Activision sur Twitter pour être sûr et certain de cette information. Je l'ai trouvé donc sur des forums de hackers de consoles etc qui font du modding. Mais j'attends quand même une réponse d'Activision pour être vraiment sûr et certain à 120% de cette information. Le deuxième outil qu'on entend énormément associé donc au cheat sur console c'est le Chronus Max ou le Chronus Zen. Déjà qu'est-ce que le Chronus Max et le Chronus Zen ? Donc c'est une clé USB que vous allez programmer sur votre ordinateur, à l'intérieur de ça vous allez envoyer des scripts et en la mettant donc sur votre console vous allez pouvoir utiliser ces scripts. Est-ce que déjà c'est un cheat ? Alors mon opinion sur la question c'est que pour moi oui parce que à l'intérieur de ça vous pouvez avoir donc du rapid fire, de l'anti recul et de l'ame assist abusé donc c'est-à-dire plus que ce que le jeu ne permet. Maintenant est-ce que c'est un cheat comparable à ce qu'on peut avoir sur PC ? La réponse est non bien évidemment. Il y a énormément de choses qui sont dites là-dessus honnêtement je pense que c'est confus, je vais vous montrer sur deux vidéos séparées la différence entre un Chronus Max et ce qu'un M-Bot peut faire et vous allez voir que la différence elle est flagrante. Donc cette première vidéo elle est très simple à trouver sur YouTube, c'est une personne qui nous vend ce script là comme un M-Bot. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo ? Il y a effectivement des moments où on voit très bien que l'ame assist est bien plus importante que l'ame assist classique naturel dans Warzone. Par contre vous verrez qu'à des moments, notamment un kill au snipe, en fait ça ne réagit pas du tout comme si c'était un M-Bot classique. Donc cette première vidéo c'est vraiment le script vendu comme un M-Bot sur Chronus et ensuite je vais vous montrer comment réagir un M-Bot classique. Vous allez voir que les logs se font automatiquement peu importe la distance qu'il y a entre le viseur et le personnage alors qu'avec le aim assist il faut vraiment que le viseur soit très proche pour que l'ame assist vienne de manière linéaire se mettre dessus. Mais ça n'a rien à voir avec le M-Bot qui va lui rester figé sur la cible. Comme vous venez de le voir, il y a une grosse grosse différence entre ces deux vidéos. Les premiers clips sur le Chronus on voit que c'est très linéaire, ça ne vient pas rester figé, bloqué sur le personnage, il y a quelques balles ratées etc. A côté de ça je suis venu comparer avec un M-Bot qui est réglé assez fort pour que ce soit vraiment marquant pour vous. Mais c'est aussi ça qu'il faut garder en tête. Sur le Chronus vous pouvez régler l'ame assist, donc la puissance du aim assist. Par contre vous ne pouvez jamais régler la FOV, le fait que ça vise le torse, la tête etc. Alors que sur M-Bot oui, vous ne pouvez pas régler l'accélération de l'ame bot. Donc il y a plein de réglages que vous ne pouvez pas faire, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre les deux. Sur le Chronus c'est un aim assist qui est abusé, mais ce n'est pas du tout un M-Bot. Il faut quand même être proche du joueur pour que l'ame assist vienne prendre le relais. Là vous l'avez vu, c'est réglé assez fort, mais ça peut l'être moins, il paraît plus légique. Mais en tout cas, une fois que c'est focus, il n'y a pas une balle de raté, ça reste dessus. Donc il y a une grosse grosse différence entre les deux. Donc il faut vraiment arrêter de croire que le Chronus c'est égal à un M-Bot, et que sur un Chronus il y a des scripts égales au M-Bot, c'est une légende urbaine, réellement. Autre chose que l'on peut voir, c'est que sur le Chronus vous n'avez pas la possibilité d'avoir un Wallach. Donc ça aussi, c'est encore une fois une légende urbaine. Il y a plein de gens qui sont venus me voir, j'en discutais encore avec un streamer qui me disait « Oui, mais voilà, le Chronus on peut avoir des Wallach, qu'est-ce qu'il paraît, etc. ? » Les preuves, il n'y a aucune preuve. Il y a des vidéos effectivement qui tournent, qui vous disent Wallach, etc. Mais en fait, en fouillant, c'est des personnes qui jouent sur PC, et qui ont un cheat PC, mais qui jouent à la manette. Donc en fait, vous, vous avez l'impression qu'il y a un Wallach qui est possible sur console, mais en fait, pas du tout. C'est un logiciel comme Enjoy Owning qui est sur le PC, mais les joueurs jouent à la manette. Donc attention à ça. Donc si je devais répondre à la question initiale et conclure cette vidéo, est-ce qu'il est possible de cheater sur console ? Si l'on considère que le Chronus Max ou Zen est un cheat, alors oui, effectivement, on peut cheat. Moi, je considère que c'est un cheat parce que si une personne met l'Aim Assist à fond, le Rapid Fire et l'en tire au cul, ça lui donne un avantage considérable par rapport aux autres joueurs, donc pour moi, j'estime que c'est un cheat. En revanche, et c'est là qu'il faut être mesuré, il n'y a aucune preuve qui circule, qui prouve qu'on peut avoir un cheat équivalent à un PC. Donc c'est-à-dire un Wallach sur console, un M-Bot tel qu'on le connaît, donc vraiment dans la pure tradition du M-Bot, ça pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Je reste quand même ouvert à ce que ce soit possible, et si toutefois vous avez des preuves par rapport à ça, je suis prêt à les entendre, à les recevoir et à les regarder. Je ne suis pas du tout fermé à ça. Mais attention, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à la manette sur PC, et des fois, il y a certaines vidéos qui tournent, où les joueurs font apparaître un cheat, mais en fait, ils l'ont installé sur leur PC et ils jouent à la manette. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, mettre ton plus gros pouce bleu, t'abonner si tu ne connais pas la chaîne, et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour les prochains lives. C'était Moustaki, pipis. C'était Moustaki.